Transjoumastal, moi, tous ceux que j'ai vu sur les réseaux sociaux, nos amis, nos amis, nos amis, nos amis, nous avons été ici, dans l'Alliance pour la République, dans la coalition Béno Boko Yacar. Mais Dieu l'a fait, nous avons fait partie ici. Et Dieu l'a fait partie, nous l'a fait partie, nous l'a fait partie. Il a fait partie de l'éducation, nous l'a fait partie, nous l'a fait partie. Mais cela n'est pas le droit. Ce n'est pas le droit. Le droit n'est pas le droit, mais le droit n'est pas le droit. Le droit n'est pas le droit. C'est des théories, des discours, mais c'est des comportements. Il faut avoir un comportement digne. Il faut que l'opposition a fait partie. Il y a un travail d'opposants. Le travail de collecte d'information, le travail de critique, de l'autocritique, ça, c'est comme ça. Grands-Oman, c'est une mère qui a été là. Je pense que nous, nous devons nous l'utiliser de façon à l'autre. Nous devons nous l'utiliser de savoir, nous devons nous l'étiqueter. Nous devons nous l'utiliser, nous devons nous l'utiliser. Aujourd'hui, le Sénégal ne devons pas être mal. Il ne devons nous l'utiliser. Il ne devait pas être élu. Parce que nous ne devons nous l'utiliser. nous devons nous l'utiliser. Nous devons nous l'utiliser. Logo ne pas être un mari. Ça, c'est le parti qui s'arrête. c'est parce que tu as des valeurs à être incarné. Nous sommes les rois. Parce que le parti doit c'est de former des gens. C'est la mission. La mission des partis politiques de former des citoyens. C'est la première mission principale. Mais si les partis politiques continuent de faire ce qu'ils veulent, les dirigeants des partis politiques, les dirigeants de partis politiques, ce que vous faites, vous n'allez pas être dans le parti, vous n'allez pas être dans le parti, vous n'allez pas être dans le parti, vous n'allez pas voir quelqu'un qui va aller voir. Vous n'allez pas le faire. Ensuite, il y a une coalition, les gens qui sont en accord, vous n'allez pas le faire, et vous n'allez pas être dans les rangs. Vous n'allez pas le faire. Vous n'allez pas le faire. Mais cela, vous n'allez pas les dire. Je veux que les gens ne soient pas les dire. Car, vous ne le savez pas. Je ne sais pas. Nous ne le savons pas. On ne le sait pas. Vous n'allez pas le faire. Puis, vous n'allez pas le faire. Mais, les gens qui se disent, les gens qui se disent, Je suis choqué, je suis choqué. Je suis choqué. Avec son programme, son projet, il n'y avait pas eu ce que les Sénégalais. Ils ont dit que les Sénégalais, les transhumains ont accueilli sur toutes leurs formes. Mais pourquoi ils n'ont pas oublié leur parti ? Ils ont suffisamment de cadres. Ils ont suffisamment de ressources humaines. Pourquoi ne pas utiliser les ressources humaines ? Pour qu'ils conduisent à ce pays ? Mais c'est vrai. Il faut qu'on arrête le transhumain. Il faut que les transhumains ne s'arrête pas. Il faut qu'on ne soit pas oublié. 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 Quand on ne soit pas oublié, on ne soit pas oublié. Je suis en Sénégalais. J'ai une intégrité. J'ai une morale. J'ai une relation à la personne. Ils ont besoin de nous. Pour qu'on travaille. Et je le disais C'est pour ça qu'on a dit. Mais ça va ! Je vous remercie. Il n'y a pas oublié, Il n'y a pas oublié. Il n'y a pas oublié. Il n'y a pas oublié. Je pense que c'est un crime de trahison qui n'a rien à un tour. C'est un crime de trahison qui n'a rien à un tour. Aujourd'hui, nous devons travailler vers l'uniformisation d'une loi anti-transhumain. Nous devons travailler. Comme l'Assemblée nationale, nous devons être transhumain, nous devons être député ou perdre sa responsabilité, mais nous devons le faire sur le sens politique. Nous devons quitter une partie, et nous devons quitter une partie, et nous devons quitter une partie, et nous devons quitter une partie. C'est ce que je veux. Donc, nous devons dire que nous devons être notre partie. Et nous devons être notre partie. Le fait d'abandonner son parti, pour aller se retrouver dans son autre parti, pour se refugier, pour ne pas être contrôlé, ouvrir votre gestion pendant 12 ans. Mais ça, c'est une crise. Parce que ces gens-là, la plupart d'entre eux, ont commis des crimes financiers dans leur ministère. C'est pourquoi ils ne peuvent pas rester. Je condamne fermement cette demande de faire de la politique, et que les gens, le pouvoir qui, aujourd'hui, qui gagne les élections depuis 2024, qu'ils continuent de gouverner, et que l'opposition se pose. C'est ça ce qu'on appelle l'équilibre politique, l'équilibre démocratique. Je vous remercie. Je suis choqué. Je suis choqué quand je vois des cadres qui ont occupé des postes hautement stratégiques dans ces pays, qui ont occupé des responsabilités pendant des années dans ces pays, qui ont eu à défendre des positions ici pendant des années, qui prennent la responsabilité, la douce responsabilité, de quitter leur position, c'est-à-dire leur statut de position, pour aller rejoindre le pouvoir. Ça, en tout cas, moi, je le considère comme de la trahison. Il faut que la politique soit revue. dans sa forme de l'affaire, pour l'affaire. Il faut qu'on revienne à l'éthique et la morale. Si on écarte dans la politique ce qu'on appelle l'éthique et la morale, je crois qu'on n'aura plus besoin de faire de la politique. La transhumance est un cancer dans les jeux politiques. C'est horrible comment quelqu'un, pendant des années, qui ouvre des postes stratégiques, qui ose quitter ces postes pour aller rejoindre ces gens qui viennent de Salaï. Pourquoi ? Au nom de quoi ? Pour avoir des prébans, pour avoir des postes de responsabilité, pour avoir des postes de ministère, des postes ministériels. mais c'est inacceptable. C'est inacceptable. Moi, personnellement, je suis très, très, très choqué quand je vois depuis ces quelques jours une bande de personnes qui quittent la paire, qui ont grisé ces pays pendant douze ans pour aller rejoindre le nouveau pouvoir. C'est étirant. Il faut que les anciens les ont gardé. Et qu'on revienne à l'orthodoxie politique. Mais ça, c'est pas une... On ne peut pas former ces... Même les jeunes qui viennent après nous. Mais qu'est-ce qu'on va leur apprendre en termes d'éthique et de morale politique ? Voilà. Président, vous avez été un des pionniers qui ont participé au renforcement et aux acquis démocratiques au Sénégal. On vous connaissait depuis la LDMPT. Et aujourd'hui, vous la...